Nous sommes Erez Shabbat, et il y a un Midrash, dans Bereshit Rabbah de Noach, qui raconte une histoire de Rabbi Akiva avec ses élèves. Nous racontons le Midrash, l'histoire connue, Rabbi Akiva, il faisait une dracha, et les Talmidi, mes élèves qui étaient là-bas dans la dracha, ils s'assoupissaient, ils s'endormaient. Bikesh le Horeran, il a voulu un peu les éveiller. Et Amar, il a dit, ma ra'ata Esther, che timloch al kuf chav zayn medina, k'avu Esther, pour regnier sur 127 états. Répond Rabbi Akiva, elle a tavo Esther, che bat bita shel Sarah. Viendra Esther, qui est la petite fille de Sarah, che ha'ita kuf vechaf vezaim, qui était 100 et 20 et 7. Comme nous explique Rashi, le Midrash Rabbah, qui nous dit, qu'est-ce que ça signifie, vayur ha'eril Sarah, mea shana veestrim shana ve'shev ha'shanim, nous explique Rashi, bat chav ke bat zayn, à 20 ans elle était aussi belle qu'à 7 ans, et à 100 ans elle était aussi sans faute qu'à 20 ans. Et donc, puisque Sarah ymenu était aussi kuf vechaf vezaim, mea shana ve'srim shana ve'shev ha'shanim, ainsi Esther, elle a régné sur mea esrim ve'shev ha'medina. Alors évidemment, c'est un grand pelle ce Midrash, qu'est-ce que Rabbi Akiva nous raconte ici. Esther, la petite fille de Sarah, elle règne sur 127 états, parce que Sarah, elle était 100 et 20 et 7. Ma'a perush, ma'a pshat. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé précisément ce limud, cette leçon pour éveiller les gens qui s'endormaient ? Alors avant de comprendre ce Midrash, on va faire une petite akdama. La petite akdama, elle concerne le Midrash qu'on a évoqué, que Sarah ymenu était mea bat mea ke bat khaf, bat khaf ke bat zayn, elle était aussi sans faute qu'a 100 ans, qu'a 20 ans, elle était aussi belle à 20 ans, qu'a 7 ans. La gemara dans la Maseche Ta'anit, à la fin de Maseche Ta'anit, elle nous ramène la fameuse histoire, lorsque les jeunes gens cherchaient à tout b'hav, les chatanim et les kalot, alors la gemara nous raconte les filles qui avaient un physique attirant, alors elle disait aux hommes, elle disait aux bachourim, aux jeunes gens, met tes yeux dans la beauté, c'est-à-dire qu'il faut mettre en avant la beauté. Et ceux qui n'avaient pas les mêmes avantages, alors elle disait que non, il faut regarder la ira tchamayim. Yadoua nous explique le Mishnes Akhir, au mot Rabben Nachem Katz, de l'Avbeidin de Tseilem. Il dit comme ça, c'est yadoua que Yosef Ha-Tzadik, il était tzadik, comme la gemara nous dit maintenant, la sikhat yomad aflam et de l'ay, il est méchayev tout les rishayins. Yosef Ha-Tzadik, il rend chayev tout les rishayins. Pourquoi ? Parce que Yosef Ha-Tzadik, avait une preuve terrible. Il était ce qu'on appelle, «yepay t'ohar » «yepay maré » la Torah nous dit. Yosef Ha-Tzadik, il était beau, il était attirant, et malgré tout, il qu'avaa shiït yitzro ve'atsamayinav milirot d'vera. C'est pour cela que le seul qu'on appelle dans la Torah «yosef Ha-Tzadik » c'est Yosef Ha-Tzadik, personne d'autre, qu'on dit pas «avram avinu Ha-Tzadik » même si c'est certain qu'il était tzadik, tout d'avod tzadikim. Beaucoup de personnalités dans la Torah étaient tzadikim, mais le seul qu'on appelle «yosef Ha-Tzadik » c'est Yosef Ha-Tzadik. Le passage dans Mishley, qui dit, «shayirachenn ve'hevel hayofi » «ishayirat Hashem it-it-halal » signifie qu'en vérité, une personne, elle a une attirance pour fauter, c'est normal. «mimeyle, la hirat Hashem » elle est notamment accrue lorsqu'une personne risque de fauter, c'est normal. «mimeyle, shekerachenn ve'hevel hayofi » «ishayirat Hashem it-it-halal » signifie comme ça, que si une personne est belle et à cause de ça, elle peut fauter, alors « hirat Hashem it-it-halal » la hirat Hashem elle sera encore plus forte, elle sera encore plus accrue. Si c'est juste la beauté sans la hirat Hashem, ça ne vaut rien, mais s'il y a la hirat Hashem, alors même la beauté elle a une valeur encore plus forte parce que malgré la beauté, la personne ne faute pas. Et ça, c'est ce que les filles disaient en Massech et Ta'anit «bachour ten'incha be'yofi » Pas comme on comprend la page toute, il ne faut regarder que la beauté, ce n'est pas ça leur pshat. La Kavana, elle est, leur intention, elle est de dire « regarde comment malgré la beauté, nous n'avons pas fauté ». Ça c'est «bachour ten'incha be'yofi » Les autres qui n'ont pas l'avantage, elles disaient « nous, on a hirat Hashem » « on a hirat Hashem » sans avoir une épreuve spéciale comme les autres, comme on a quand même hirat Hashemahin. Ça, c'est le pshat dans Massech et Ta'anit. « Mimeile, Sarah imenu, bat kuf ke bat kuf, bat kuf ke bat zain, yadua, que bat zain n'yen yapa le même yetser arameen, si die n'bote. Malgré tout, nous dit, le midrash, Sarah imenu était bat kuf ke bat zain, et malgré qu'elle était bat kuf ke bat zain, elle restait quand même l'lochette jusqu'à l'âge de son temps. Ça, c'est le midrash, comme nous explique, nous avons quatre et maintenant on va essayer de comprendre ensemble le midrash qui raconte et qui va essayer d'éveiller les gens qui sont dormés dans sa drasha. « V'ayu chaye Yisara » nous dit le midrash, « Yodéa Hashem yemei temimim » un pas sûr dans Téhilim la Medzayin. Nous dit le midrash sur « Yodéa Hashem yemei temimim » au même titre que les tzadikim ils sont tamim tamim signifie « shalem » ils sont entiers dans leurs actions « kach shnoteihem » ainsi leurs années sont tamim qu'est-ce que cela signifie que leurs années sont tamim ? nous dit le midrash « bat kuf ke bat zain bat kuf ke bat kuf toute la vie de chaye Yisara v'ayu chaye Yisara c'était « Yodéa Hashem yemei temim » c'était une vie entière qui était sans faute. et donc la personne est tamim mais pas seulement la personne t'es tout son historique de la vie lui aussi il est tamim. Alors Bémet si on fait attention au Pasouk il faut comprendre ça c'est le Mishnesachir qui éveille cette question dans tout ce frère Bérechit on voit beaucoup de gens quand il est avant de repartir la Torah nous dit « vayechi » « vayechi lemech » « vayechi betoushelach » et là on ne voit pas « vayechi sarah » ou « vatechi sarah » plutôt on voit « vayu chaye Yisara » on parle de « vayiyu » qu'est-ce que cela signifie « vayiyu chaye Yisara » autrement que « vayechi » que toutes les autres personnalités dans la Torah où c'est écrit « vayechi » alors pour comprendre cela on va voir ensemble le pérouche du Gaon de Vilna sur la Mishna de Maserhe Tavot la Mishna de Maserhe Tavot dans Perekbet de Mishna de Dal nous dit « d'alifnemi atarate d'in d'in d'hech'bon » « sage devant qui tu finiras par donner d'in d'hech'bon » « d'in » signifie un rapport « d'hech'bon » signifie un calcul a priori il faut comprendre qu'est-ce que cela signifie calcul et rapport c'est la même chose c'est des propos c'est des termes qui sont très proches l'un de l'autre quand arriveront les 120 ans chacun de nous devra rendre des comptes comme on dit alors ici il y a écrit « contes » et aussi « rapport » « ma'inyan » de d'in d'hech'bon le maître il y a doua que le Midrash nous dit « kola neshamah taalelka leluka » on dit tous les jours ce pasouk « kola neshamah taalelka » « al kol neshima ou neshima taalelka » sur chaque respiration qu'on a on doit louer notre créateur c'est-à-dire en vérité Akabaj Bokhu nous donne le temps nous donne la vie et avec cette vie Akabaj Bokhu nous donne la seule chose qu'on aurait dû faire c'est « avodat hachem » c'est « Torah, nesvot, fila » louer Akabaj Bokhu c'est la seule chose qu'on devrait pouvoir faire avec notre temps mais malheureusement c'est pas la seule chose qu'on fait avec notre temps et parfois même on utilise le temps Akabaj Bokhu nous donne le cadeau de la vie pour faire des choses contre la volonté d'Akabaj Bokhu et quand une personne utilise son temps pour faire quelque chose contre la volonté d'Akabaj Bokhu il faut deux fois la première fois c'est la faute en soi et la deuxième fois c'est qu'il n'a pas utilisé son temps le cadeau qu'Akabaj Bokhu lui a donné pour faire quelque chose de positif mais le contraire devant qui on devra finir par donner rendre des comptes et faire un rapport complet un rapport complet c'est par rapport aux actions et le Kheshbon le calcul rendre des comptes c'est sur quoi ? c'est sur le temps qu'on n'a pas utilisé à bon escient mais pour le contraire avec ça on peut expliquer le Midrash comme dit le Pasuk que la faute était double quelle est la faute qui était double c'est la faute mais c'est aussi le temps qui n'a pas été utilisé pour les mitzvot c'est pour cela que la nechama est-ce que la tshuva est-ce que la tshuva est-ce que la tshuva est-ce que la tshuva dans le sefer Mishneh Sakhir qui dit comme ça en vérité même si une personne elle faute elle fait tshuva on sait que quand une personne elle fait tshuva alors toutes ces fautes se transforment même en mitzvot s'il fait tshuva en tout cas on peut réparer la faute mais le Mishneh Sakhir c'est un chidouche que même quand une personne elle fait tshuva la tshuva sur le temps perdu sur le temps avec lequel on n'a pas utilisé à bon escient qu'on n'a pas utilisé pour faire une mitzvah quelque part c'est un petit peu c'est quelque chose qu'a priori on ne peut pas réparer entièrement parce que au final il y a eu un laps de temps qu'on n'a pas utilisé pour faire une mitzvah alors même si finalement on verra qu'on a fait on peut potentiellement la changer en mitzvah mais il y a eu un moment qui n'a pas utilisé pour une mitzvah il y a eu un moment dans l'histoire qui n'a pas utilisé pour une mitzvah et même si finalement on répare là mais c'est pas comme si on avait vraiment fait une mitzvah alors ils rentrent là-bas dans les pshatim pour nous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas une vraie réparation par contre un tzadik comme notamment Sarah Ibenu ça c'est Vayyuchayi Sarah Yodea Hachem Yemei Temimim ça c'est une vie qui était à 100% Yemei Temimim ça c'était une vie qui était à 100% que de Tidkout sans faute un temps qui a été utilisé à 100% pour Avodat Hashem et ça c'est Batkouf Batchaf Ke Batzayin Batkouf Ke Batchaf Yemei Temimim une seule chalchelet de Avodat Hashem une seule lignée de temps d'unité de temps qui était utilisé seulement pour l'Avodat Hashem ça c'est Vayyuchayi Sarah Kol Yemei Chayeah toute sa vie était les Tovah était pour le bon les bons buts pour le but de l'Avodat Hashem Batzayin le Yofi comme on l'a vu tout à l'heure ne fait pas fauter parce que à l'âge de Satan on n'a pas encore la Tava comme l'Akmara dans la Syrie de Kiddush il n'aurait dans Dafpey et Aleph par contre Batchaf c'est déjà autre chose mais ici Sarah Yemei n'était Batchaf elle n'avait pas le même Yetzirara même s'il avait le même la même beauté qu'à l'âge de Satan et ainsi jusqu'à 100 ans jusqu'à la fin de ses jours il y a un ma'amar qui rapporte un chazal qu'une fois un chacham a dit un melech un sage a dit un roi un roi qui était ce qu'on appelle ram alalim c'était un roi qui ne se conduisait pas comme il se doit alors le chacham il lui a dit comme ça tu veux régner sur les autres si tu veux régner sur les autres tu dois d'abord être roi sur toi-même d'abord il faut savoir se contrôler soi-même et après seulement tu pourras songer à contrôler les autres après seulement tu pourras songer à régner sur les autres Sarah elle s'appelait au départ Sarah tu ne l'appelleras plus Sarah mais tu l'appelleras comment Sarah je vous explique la barra si elle règnera seulement sur elle-même qui Sarah Sarah elle pourra régner sur tout Sarah qui sait régner sur elle comme on a vu ici qui sait contrôler sa vie à 100% tout séjour tout son temps pour la Avodat HaShem elle pourra être Sarah sur elle-même elle pourra régner sur la Sarah elle pourra devenir Sarah ça c'est le pshah d'Abraham qui a reçu le tzivou et la kadosh baruchu l'otikarè shema saray l'otikarè shema 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 estera malka on avait la même chose comme la malka était une tzadeket et pas tam une tzadeket l'agmara nous dit qu'Esther elle s'appelait Hadass pourquoi elle s'appelait Hadass nous dit l'agmara parce que les tzadikim ils sont appelés Hadassim il faut comprendre pourquoi les tzadikim ils sont appelés Hadassim mais c'est comme ça les tzadikim sont appelés Hadassim et esther elle mangeait des graines pour ne pas Hadassim avec ce qu'il lui proposait à manger et esther c'était une tzadiket qui pouvait régner sur elle-même et puisqu'elle a pu régner sur elle-même elle a régné sur combien 127 qui a vu cet almidim qui s'endormait qui a vu cet almidim qui ne pouvait même pas contrôler leur sommeil pendant un moment de l'imoud qui a voulu les éveiller alors nous on aurait dit s'il voulait les éveiller il aurait pu faire je ne sais pas une petite blague raconter une histoire crier un peu peut-être non il aurait dit vous savez vous voulez régner sur les autres vous voulez être des Rabbanans vous voulez être des Rabbanans qui sont des rois des Chachamim sont des rois alors tout d'abord contrôlez-vous vous-même tout d'abord soyez rois sur vous-même comme on voit dans Esther comme on voit dans Sarah qui savaient contrôler leurs jours qui savaient contrôler leur temps pour la Vodat Hachem elles ont pu régner sur les autres elles ont pu régner sur 127 pays elles ont pu régner et quand je dis régner ça ne veut pas forcément dire maintenant être au gouvernement c'est pas ça le chat régner ça veut dire que pour contrôler le monde pour contrôler le monde en faveur du clan l'israël 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 avec un ami le pasouk dans ilim qu'on dit tous les jours beaucoup de gens du clan israël disent tous les jours le pasouk il dit il ne s'assoupira pas il ne s'assoupira pas il ne dormira pas à priori c'est un col chez Ken si déjà il ne s'assoupit pas qu'il ne s'endort pas le malbim nous explique le malbim nous explique comme ça il ne s'assoupira pas c'est pas normal que quelqu'un s'assoupisse pendant sa garde c'est quelque chose qui manque un peu au rôle d'un gardien mais s'endormir il y a un bien moment où quelqu'un doit dormir et mettre un autre gardien mais il n'est pas comme ça ni il s'assoupit parce que c'est un bon gardien et en plus de cela jamais il s'endort et c'est lui le seul qui garde le clan israël alors je voulais j'ai voulu ajouter sur ce midrash qui va je veux dire comme ça dans ces situations où déjà on est profondément dans une situation de tsara alors il y a un peu de routine qui s'installe dans ces moments tsara quelque part on s'assoupit un peu dans le premier rege au départ quand la situation elle commence à devenir difficile alors on est tous comme ça on veut faire quelque chose on veut avancer on veut s'éveiller et après quand la routine s'installe alors nous aussi un petit peu on s'endort on s'assoupit Rebbe Akiva il a voulu éveiller les talmidis ne pas s'assoupir de rester éveillé ne pas s'assoupir dans la garde ne pas s'endormir dans notre garde il ne faut pas être mitnamnem ne pas continuer comme si de rien n'était il faut toujours rester en éveil et grâce à cela Akadosh Baruch Hu il va nous permettre de régner sur nos ennemis de vaincre nos ennemis et comme on a dit vaincre et régner c'est pas on cherche pas à régner on cherche pas à faire du mal à qui que ce soit et on cherche pas à conquérir et quoi que ce soit on cherche juste à ce que on demande Akadosh Baruch Hu de régner sur le monde d'être méitif avec le Klai Israël pour qu'on puisse le servir comme il se doit alors tout d'abord ne nous endormons pas je parle évidemment d'abord à moi-même de ne pas s'assoupir de continuer à s'éveiller de s'éveiller de fila de la Torah et grâce à cela si on est roi sur nous-mêmes Akadosh Baruch Hu régnera sur le monde en notre faveur en faveur du Klai Israël à l'autour et à l'autour en absoluto.